Dans cette armoire, les dossiers de quelques 200 prêtres ayant exercé dans Lyon depuis 1950. Elle est notée fondée comme diocèse et AS comme archive secrète. Nicolas Tafoiry va les éplucher un par un pour recenser tous les cas présumés d'abus sexuels. Il suffit de regarder ce qui a pu être écrit à l'évêque s'il y a eu des signements de fait, ce qui doit être tout de même très rare sans doute, et puis également regarder tout ce qui constitue le dossier d'un prêtre. Quand on garde un document, quand on permet sa communication, on permet à l'histoire de parler et de nous dire ce qui s'est passé à une époque ou à une autre. Ces dossiers ne concernent que les prêtres aujourd'hui décédés ou qui ont quitté le diocèse. C'est le cas du père Gaston Borges, ancien archi-prêtre de sens, jugé et condamné pour agression sexuelle sur des mineurs âgés de 16 et 12 ans. Les faits s'étaient déroulés en 2009. L'église veut savoir s'il existe d'autres cas comme celui-ci, passé sous silence. Elle a un but bien précis. C'est d'assainir complètement la situation, en tout cas c'est le but ultime, ça tout le monde peut y tendre. Et puis avant cela, d'avoir une cartographie exacte de tous les dommages causés depuis les années 50 par ces cas de pédophilie dans l'église. En 2017 et 2018, le diocèse d'Ausser-Sens avait signalé à la justice deux cas d'abus sexuels sur mineurs commis par des prêtres dans Lyon. L'un d'eux est décédé, l'autre s'est vu retirer son ministère en attendant l'issue de l'enquête.